Bonjour. Alors ce matin, le porte-parole du gouvernement était présent aux cérémonies. Est-ce que, selon vous, comme certains le disent, Emmanuel Macron est un peu l'héritier de François Mitterrand ? Écoutez, François Mitterrand, comme l'a dit M. Griveaux il y a un instant, n'a pas été marcheur. En tout cas, au sens où le président Macron et ses amis l'entendent aujourd'hui. Mais il a été marcheur avant, quand il s'est évadé à pied d'Allemagne et qu'il a fallu faire des kilomètres à pied dans la neige pour retrouver la liberté. Pour le reste, y a-t-il des points de comparaison ? Il y en a forcément. Quand vous êtes président de la République, que vous vous appeliez Mitterrand ou Macron, vous êtes en charge des mêmes choses. L'unité de la nation, la préservation de ses intérêts, etc. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'a pas dérogé par rapport à ce qui avaient été les prises d'opposition nationale et internationale du président Mitterrand. En tout cas, ils se rejoignent sur une chose, c'est sur l'Europe. Si François Mitterrand l'a consolidée, est-ce que Emmanuel Macron doit la réinventer, cette Europe ? Ils ont tous les deux incontestablement la fibre européenne. Celle de François Mitterrand n'était pas forcément la même que celle d'Emmanuel Macron parce qu'à l'époque de François Mitterrand, il s'agissait de tout créer. De créer l'Union européenne, de réformer les institutions, etc. Et surtout se poser la question de l'élargissement à l'égard de laquelle François Mitterrand était plutôt réservé parce qu'il pensait qu'il ne fallait pas aller trop vite et que c'était un peu tôt, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Emmanuel Macron intervient dans un contexte différent. Mais les positions qu'il a prises sont des positions qui n'auraient sans doute pas forcément sur le plan des principes. Les modalités, c'est autre chose. Michel Charras, l'EPS ne va pas très bien, on le sait, après quelques défaites électorales. Comment peut-il renaître de ses cendres et surtout, qui peut l'incarner selon vous ? Écoutez, je ne suis plus membre du Parti Socialiste puisqu'ils m'ont mis à la porte en 2008. Et j'ajoute que depuis que je suis au Conseil constitutionnel, je m'abstiens par statut et par obligation de toute déclaration ou de considération politique sur la situation politique française interviewelle. Et vous n'en pensez pas moi, M. Charras ? Je pense forcément à un certain nombre de choses d'un parti politique dans lequel je suis resté pendant plus de 45 ans. Mais bon, je garde ça pour moi. Vous les gardez pour vous, on l'a bien compris. Merci Michel Charras d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous étiez en direct depuis Jarnac, où l'on commémore le 22e anniversaire de la disparition de François Mitterrand.